L'eau Pernaut, reçue par Jordan Lux, elle dévoile son salaire. L'eau Pernaut, la fille de Jean-Pierre Pernaut nous a quitté tragiquement le 2 mars 2022 des suites de son cancer du poumon et de Nathalie Marquet. S'est fait connaître sur les réseaux sociaux, grâce à ses collaborations régulières avec des marques. La jeune femme gagne une très belle somme d'argent chaque mois. Une somme qu'elle a révélée publiquement lors d'une interview dans l'émission de Jordan Lux. L'eau Pernaut, dont la mère était une ancienne reine de beauté et le père présentateur dans des journaux télévisés les plus populaires pendant plus de 30 ans, est-elle aussi devenue célèbre. En plus de ses études en architecture d'intérieur, la jeune femme de 20 ans est devenue une influenceuse sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Avec près de 210 000 abonnés sur Instagram et une popularité grandissante sur Tito. Elle utilise ses plateformes pour parler de sujets variés, mais également pour dénoncer et lutter contre le harcèlement et plus particulièrement la grossophobie dont elle est parfois victime. En tant qu'influenceuse, l'eau Pernaut noue de nombreux partenariats avec des marques qu'elle promeut auprès de ses abonnés, lui rapportant ainsi une coquette somme chaque mois. L'eau Pernaut est une influenceuse populaire sur les réseaux sociaux, et elle a bâti une grande partie de sa notoriété grâce à son contenu créatif, divertissant et engageant. Comme la plupart des influenceuses, elle travaille avec des marques pour promouvoir leurs produits ou services à son public et gagne de l'argent grâce à ses partenariats. En plus de la promotion de produits, l'eau Pernaut propose des codes promotionnels à ses abonnés pour qu'ils puissent également bénéficier des offres. Cette pratique, qui est courante parmi les influenceuses, est une façon pour elles d'encourager leur public à acheter les produits qu'elles recommandent tout en leur offrant une réduction exclusive. Bien que cette activité prenne du temps, l'eau Pernaut gagne confortablement sa vie grâce à ses activités sur les réseaux sociaux. Lors d'une interview avec Jordan Deluxe, elle a révélé qu'elle gagnait 3500 euros par mois grâce à ses activités. Malgré son succès sur les réseaux sociaux, l'eau Pernaut poursuit également ses études en architecture d'intérieur. Elle sait qu'il est important de développer des compétences et des connaissances dans un domaine qui l'intéresse pour assurer son avenir professionnel. La persévérance de l'eau Pernaut dans ses études montre qu'elle est une personne capable de gérer sa notoriété et sa vie personnelle avec succès. Jean-Pierre Pernaut et Jacques Legros sont deux noms qui sont bien connus dans le monde du journalisme français. Pendant de nombreuses années, les deux hommes ont travaillé ensemble pour le JT de 13 heures de TF1. Avec Jean-Pierre Pernaut comme présentateur vedette et Jacques Legros comme remplaçant régulier. Cependant, en 2018, une trahison a ébranlé leur relation professionnelle. Jacques Legros a été choisi pour remplacer Jean-Pierre Pernaut à la présentation du JT de 13 heures pendant quelques semaines alors que ce dernier était en convalescence. Cela a suscité l'indignation des fans de Jean-Pierre Pernaut, qui ont estimé qu'il avait été trahi par son collègue et ami de longue date. Face aux questions posées par Jordan Deluxe, la fille de Jean-Pierre Pernaut a répondu « Il a dit que pendant le confinement mon père était trop exigeant et qu'il lui avait volé sa place avant de conclure « Ce n'est pas un monsieur que je connais, grand bien lui face ». « Il a dit que pendant le confinement mon père était trop exigeant et qu'il lui avait sa place avant de conclure